Bienveni encore une fois sur Diori Education. Vous pouvez encore nous retourner avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment nous résoudre l'exercice sur force concourante. Nous allons apprendre à calculer la résultante de force concourante. Nous gagnons un premier exercice. C'est l'exercice 1. Nous avons deux forces concourantes. F1 égale à 2N. F2 égale à 5N. Appliquez en un point O de même solide. Forme un angle qui égale avec 90 degrés. On vous demande de calculer les principaux de la résultante R dans des deux forces. Et après, on vous demande de schématiser, de faire un schéma. Il y a deux forces concourantes qui passent dans un seul point. Ok ? Je dis F1 égale à 2N. F2 égale à 5N. Il y a deux forces concourantes. Direction pour les forces concourantes. On va former l'angle qui égale sur 90 degrés. Et nous devons arriver là ou déjà, nous voyons que nous savons qu'il y a avance, nous voyons qu'il y a un type de chemin. Parce que si nous formons en anglais de 40 degrés, nous voyons que nous connaissons comment le chemin. Et bien, nous voyons pour calculer les résultats de deux fosses. Nous voyons qu'il y a un type de chemin pour calculer les résultats de deux fosses. Lorsque, une fosses yon compourent, nous voyons que chaque fonction des directions et les sens contraires. Enfin, nous voyons que deux fosses, les directions et les sens contraires. Qui forme un angle de droite avec les directions ? Donc, nous voyons une forme pour calculer les résultats. Donc la formule est la formule simplifiée, c'est la formule simplifiée. Premièrement, lorsque vous parlez d'un exercice, c'est ça vous fait premièrement. Donc c'est une grande bagaille qui est vraiment tolérée. Je vais vraiment féliciter à ce qu'on élève l'appliqué principe du travail belle, lisible et ça va aller explicatif. Donc si on élève l'élève l'élève, c'est du G pour qu'il s'est ouvert sur vous. Donc, premièrement, vous faites donner exercice. Lorsqu'on veut l'exercice, ce qu'il s'est fait, vous faites donner. Donner à ce qu'il s'est dit, c'est résumer exercice sur le baroua. Là, on dit deux forces comporantes, F1 égale 2N. Vous venez à côté où on dit F1 égale 2N. Donc F2 égale 5N. Vous venez à côté où on a toujours fait F2 égale 5N. Jusque là, ça va. Un peu d'où, on va appliquer dans un point haut les mêmes solides. Un angle qui forme un angle de, donc Alpha qui égale 4N. Donc, vous avez dit, un angle qui est formé avec direction des forces, vous avez dit, l'angle, Alpha. OK? De ce qu'il s'est dit, Alpha égale 90 degrés. Donc, nous avons dit Alpha égale 90 degrés. Donc, qui est-ce que ça va demander? Nous avons dit, résultante. Alors, on dit R en question. Est-ce qu'il y a? Puisque c'est question en pose ou, nous n'avons pas répondu. Donc, nous avons dit qu'on aime bien pour calculer le résistant de deux forces concurrentes de direction et sens contraire. Et puis, l'oske ou formé, ki formé yon angle 80 degrés, et bien, nous avons dit qu'on en ki formé n'avons pas appliqué. Donc, nous avons appliqué la formule Pythagore. Simplifié. OK? Si nous avons dit, R égale, c'est racine carré de F1 au carré, plus racine carré de F2 au carré. Donc, nous avons dit R égale. Nous avons dit R égale. Nous avons dit que si nous faisons la formule, chaque élément de la formule, il y a une valeur. OK? Nous conserver racine carré. Nous avons dit F1 égale avec 2. Et bien, la formule de la formule, la formule de la formule, c'est D au carré. FD plus racine carré. FD égale à 5 N. Nous avons dit F2. La formule langen, il y a un D au carré. Nous avons dit F là, 5 langs au carré. OK? Nous avons dit qu'on a la quantité de la formule, qui est plus belle, donc, nous avons dit que nous n'avons pas appliqué. OK? Nous avons dit racine carré D au carré. D au carré. Parce que, nous avons dit que nous connaissons l'exposant indique le nombre de fois qu'on doit multiplier le nombre. Donc puisque nous gagnons 2 au carré, on va multiplier 2 à part 2 fois. Donc nous dit que 2 au carré, c'est 4 newtons. F2 qui est 5 newtons, et bien nous dit que 5 au carré est 25, c'est-à-dire que nous dit que 5 multipliez 2 fois par ce qui dit au carré, c'est 2 fois. L'exposant indique le nombre de fois qu'on doit multiplier le nombre. Donc nous dit ça égale à 25. Donc pour nous dire que les racines de la carré, nous faisons addition avec les deux valeurs. Nous dit 4 newtons plus 25 newtons, ça donne r égale racine de la carré de 29 newtons. Donc à la fin, comme dernière réponse, nous dit que la résultante est égale à 5,38 newtons. Nous voyons ça, on va dire là, on pourrait être différent. Donc, c'est le résultat. Qu'est-ce que ça va ? Donc en quoi ça va ? Donc, on y a, puisqu'on dit le schéma à l'appui, nous devons appliquer le schéma pour terminer avec les deux valeurs. Donc voilà, nous dit F1. Je veux dire F1, l'égale. Alors, on va être valiant, nous dit F égale 10 newtons. 10 newtons. Et puis F2, lui même. Alors, on va mettre valiant pour nous. F1 égale à 10 newtons. F1, c'est 2 newtons. F1. OK ? Normalement, F2, vous dit là, l'égale avec 5 newtons. F2 égale 5 newtons. OK ? Maintenant, Comme nous nous montrons C'est une foule qui contient comment schématiser nos travaux. Et dans les travaux là, il y a des valeurs efficaces toutes ces premières que je fais. Est-ce qu'il y a ? Donc, maintenant, nous gagnons F1. F1, ok, 2 newtons. Donc, il y a plus coûte parce qu'il y a 2 newtons. Il y a F2, il y a 5 newtons. Est-ce qu'il y a ? Maintenant, il y a deux fausses. Il va appeler qu'il y a un sel pour qu'il y a un point O. Direction F1 et F2, il y a un angle qui mesure 90 degrés. Il y a là, ok. Donc, il y a un angle qui a tracé un angle, il y a des compas, il y a des règles, et puis il y a des capables de tracer un angle. Il y a des rapporteurs, il y a un angle qui a tracé un angle. Donc, il y a des capables de tracer un angle qui a tracé un angle. Ok. Il se place au milieu des fausses. Cela fait quelques points. Il se place au milieu. Donc, avec le schéma qui a tracé un angle, nous devons former les rectangles, ok? Former les rectangles. Cela fait que cela fait que nous devons faire partie de tous ces points. l'image de web parmi n'amèm sans pas se dire ça a plus de gâté ça parce que ça c'est original là c'est copia c'est là, j'y ai un copier F de là, on met il parallel à l'aveu nous avions F1 fait la même chose, on a copier F1 on met il parallel à l'aveu, mais on n'a pas de même pour identifier original là c'est ça, copia c'est ça ok, maintenant nous formons ça que le yon rectangle maintenant, qui ça qui rend que une formule là on vient appliquer dans le sens ça, c'est parce que gen yon formule qui oujouen nan mathématiques nan géométrie, dit le carré de l'hypoténise pour un triangle rectangle, voilà, alors là finalement on a fait, on a fait deux couleurs ensemble là nous trouvons un triangle rectangle c'est un triangle rectangle qui est un triangle rectangle c'est un triangle rectangle qui a un angle droit après là, nous choisissons un triangle rectangle c'est un triangle rectangle qui a un angle droit c'est un angle droit, ok le angle droit c'est ici quand on a dit degré on dit là, qu'on a cherché, c'est va le sard va le sard c'est hypoténisant, c'est plus grand contenu comme on a dit, le carré de l'hypoténise est égal à la somme de carrés des deux autres côtés donc, maintenant ici, il y a racine aqui ici, il y a racine de laJE de l'hypoténise qui a plus, racine de l'hypoténile plus, racine de l'hypoténile donc si il y a de 6As donc, si il y a de 10 il y a voulé soit à la 400 R-2, les eyes à la 200 f et l'hauténile soit racine de l'hypoténisation 點 de la 2, par ce qui se av louise enfin, premier dont mettre en partie c'est rédropénisé la verdade, alors qu'on a a la fin de l'high광 C'est la racine de la coté ou la carré, plus la racine de la coté ou la carré. Si on a dit que le carré de l'épitenise est égal à la son de la carré de l'épitenise. Carré de la coté ou la carré est égal à l'addition carré de la coté ou la carré plus la coté ou la carré. La coté ou la carré est égal à la coté ou la carré plus la coté ou la carré. Lorsque chaque valeur, on a une réponse. Mais toujours la carré. Maintenant, R7 n'est pas la carré. C'est la racine de la valeur qui est égal à la carré. Donc, ce qui est la carré, ça va. Ça, c'est pour l'apprendre la force de créer un rectangle. C'est-ce qu'il y a ? Maintenant, nous avons toujours une autre formule pour le parallélogram. Donc, nous avons dit que le parallélogram, c'est que l'anglement qui forme pour le parallélogram, c'est différent de 80 degrés. C'est-ce qu'il y a un angle différent de 80 degrés. C'est-ce qu'il y a un angle différent de 80 degrés. C'est-ce qu'il y a un angle différent de 80 degrés. C'est-ce qu'il y a un angle différent de 80 degrés. Mais, puisque l'anglement qui est un angle différent de 80 degrés, c'est-ce qu'il y a un angle différent de 80 degrés. C'est-ce qu'il y a un angle différent de 80 degrés. F2 égale 40 N. Appliquez en un même point O, faisant entre elles un angle de 30 degrés. Ok ? Là, on tout dit, le schéma. Nous a dit, tout côté ou bord, il y a fait exercicez en bas schéma. Premièrement, nous allons faire. Et tant qu'il y a un élève de travail propre, nous allons voir, pour nous faire accueillir, le donner. Est-ce qu'il y a ? Donner à ce que ça dit. On dit que donner, on dit déjà donner à ce résumé exercice-là. Ok ? Pour faire donner là, il y a un côté tableau, il y a un côté caillot, il y a un côté de pages de travail. Il y a un côté de données. Ok ? Et bien, vous allez lire l'exercice-là. Chaque son lit, et bien tout ce qui s'allie, vous mettez. Là, on dit deux forces comporantes. F1, c'est égal à 20 N. Et bien, F1 égale 20 N. Deuxièmment, on dit F2 égale 40 N. Et bien, on dit F2 égale 40 N. La ultime est appliquée en un point, en un même point haut, faisant un angle de 30 degrés. C'est-à-dire alpha. Chaque côté, angle qui forme par la direction de la force, il y a les angles alpha. On dit ça égale 30 degrés. Là, on dit ça. 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 On dit, Nb, cos, 30 degrés égale à 0,6. OK? Ça, 6, soit, c'est pas tout du, cos, angle qui est légal. On dit, ou bien, on calcule les machines, ou bien, on est capable de calculer. OK? On dit, tout posez, toutes les machines ensemble, la bonne même résultat. Mais il faut que c'est une machine qui, scientifique. D'accord? Maintenant, pour nous résoudre exercice ça, comme nous nous avons fait, c'est facile. Nous disons nous avons fait, eh bien, exercice ça du résoudre tout. OK? Premièrement, on dit solution. Ça, on doit calculer pour préterminer ça que les la résultante. OK? Eh bien là, on dit, calculons l'intensité de la résultante de de cette force. Est-ce que ça va? Donc, comme nous nous avons dit, lorsque deux forces, yon même yon konkourent, yon gen de sens et direction différent, yon, mais, yon pa, formé, ang, alpha, limen, yon, 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 la formule, parélogame. Qui c'est la formule généralisée? Est-ce qu'il y a? Eh bien, les formules non. Remenez ça, c'est R égale, c'est racine au carré, de F1 au carré, plus F2 au carré, moins deux fois F1 par F2. OK? Et puis, par cross alpha. Ça, c'est qu'on est, c'est qu'on est, tende bien, égale bien, qui s'aude avec ça? Et puis, c'est qu'on est, qui forme leur aplique. OK? Maintenant, on arrive là, pour tout, vous posez R égale, et vous posez, grand assinant, grand carré, et puis, chaque sac de valeur. Si on est, F est égal à 20 de ton, et bien, comme on est, 20 au carré, c'est F1 au carré, et vous dites, c'est 20 au carré. Plus, F2 égale à 40, et vous dites, 40, ou carré pas, ce formula, c'est qu'on est. Vous dites, moins, deux fois F1, qui égale, en fait, multipliez par F2, qui égale, 40. Puis, multipliez par cos alpha, cos 30 degré, OK? cos 30 degré, égal avec, 86. Cos, alpha, qui égale 30 degré, OK? qui égale 0.46. Maintenant, vous venez à côté là, et vous continuez, parce que vous n'avez pas fini. OK? Vous dites, R égale, c'est toujours grand, racine ça, qui est grand, carré parfait, OK? vous dites, 20 au carré, il donne, 400, parce que, j'ai entendu, dit de l'oparavant, l'exposant indique, il donne 2 fois, qu'on doit multipliez, donc plus que, on dit 20 au carré, alors, c'est 20, multipliez par 20, c'est 2 fois, plus, 40, multipliez par 40 d'abord, 1600, OK? Mouens, vous pouvez nous poser 2 à, j'enlève, et puis, j'enlève, calcule ça, dans la parenthèse, 20, multipliez par 40, qui donne, 800, OK? Toujours, multipliez par 0.46, OK? Là, vous touchez d'accord, Mouen dit, racine carré, OK? racine carré 2, 400, plus, 2600, moins, 2 fois, 800, 2 fois, 1600, 1600, n'est ce qu'elle a, et puis, multipliez par, 0.46, OK? Méténan, lorsque j'enlève là, OK? L'emlève là, moins 10, racine carré, l'emlève faire addition, l'emlève ça, avec l'emlève ça, l'emlève ça, calcule ça directement, l'emlève ça, l'emlève. OK? et en fait 2, alors, l'emlève l'euro égale, l'emlève la, okay? L'emlève ça, l'emlève la, l'emlève la, l'emlève la, OK? 624. R égale 624. 624, OK? 624. Joui Newton. OK? Si tu valais R, parce que nous avons fini. OK? Maintenant, on va dire, racine carré de la norme. OK? Racine carré de 624. 424. L'embrant machine mwè. Mwè pezè, R, mwè pezè racine carré. Mpè metè norme sa de 624. Di pral ban mwè, yon a fè de, 24,47 newton. Eske nou na. En damèche oun ki par ouè, ki par bi ouè de de komansman, yon de retoune oukobaseke. et vous n'avez pas d'obligation pour vous parce que vous avez subi l'examen et vous n'avez pas d'obliger et vous n'avez pas d'obligation pour bien après ok maintenant, la diversité de 625, 624 vous avez un plan de mouer à faire vous avez un plan de mouer à faire de 624,807 ok bien, et ça donne à faire de 625 là, m'a dit, racine carré de 624 vous avez un plan de mouer à faire de 417 donc, c'est ça le résultat qu'on doit achèter alors, qu'on vous a demandé, ok c'est pour ça que vous avez demandé donc, il y a un plan de mouer à faire de 417 vous avez un plan de mouer à faire de 417 vous avez un plan de mouer à faire de 417 qui est identifiable, ok d'accord maintenant, ça qui est l'autre chose qui est important donc, on vous demande de tout et de donner le schéma, ok maintenant, on dit F1 égale à 20 N F1 F1 égale à 40 N donc, l'autre part qui est plus important ou vous avez un plan de mouer à faire de 417 angles qui est formé entre F1 et F2 donc, F1 et F2 formé un plan de mouer à 30 degrés voilà F1 et F2 c'est un plan de mouer à 30 degrés ok maintenant, on dit que les points O les points O c'est le c'est le point O les points O les mêmes les deux nombres des F2 qui sont appliqués dans un seul point qui est le point O ok maintenant nous avons une obligation pour nous le visiteur de la taquine de se placer entre F1 et F2 ok de se placer entre F1 et F2 d'accord maintenant, pour nous faire un parallélogan comme par avant nous pouvons copier F1 nous mettons le parallèle à lè en lè est-ce qu'il y a ? nous pouvons F2 nous copier nous mettons le parallèle à lè nous pouvons F1 nous copier nous mettons le parallèle à lè nous mettons le parallèle maintenant, nous venons le parallèle au gram ok donc c'est ainsi qu'on doit tracer le schéma donc maintenant, nous avons F1 qui égale à 20 N nous avons F2 qui égale à 40 N maintenant nous avons R qui nous a cherché et bien R qui nous a voulu aller en égale avec 24 points 87 bien nous allons passer jusqu'à là et ça va et de tout ça nous allons toujours nous nous allons toujours nous allons faire sur le parallèle pour nous donc vous allez vous allez mettre le parallèle dans la description du vide vous allez 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 passer un bon année avec succès donc déjà nous 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 souhaitons bon travail merci à la prochaine inc que nous 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 уем nous nous Sous-titrage ST' 501